... Fort FM s'est rendu le 28 avril à la Sina de Forbach à la découverte de la culture camerounaise. Exposition, danse, dégustation de plats typiques, l'événement s'est déroulé sur tout le week-end et les visiteurs étaient au rendez-vous. Bienvenue ! Bravo ! Alexandre Cassaro a pris la parole aux côtés de Célestine Frédinger, présidente de l'association Partage Afrique Moselle, à l'initiative de l'événement. Madame la présidente de l'association APAM, chère Célestine, mesdames, messieurs, d'abord je vous souhaite la bienvenue à la Sina. Jolie, 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 je ne peux pas vous laisser. Jolie, 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 je ne peux pas vous laisser. Eh, eh, ma petite, jolie, 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 je ne peux pas vous laisser. Je suis allée à la rencontre de Jacob Diboum et Dieudonné Foucou, deux exposants présents ce soir-là. Et ce soir, à l'occasion de cette soirée rendant hommage à la culture camerounaise, nous interrogeons ces deux artistes. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour, madame. Comment vous appelez-vous ? Moi, c'est Diboum Jacob. Et qu'est-ce que vous faites ? Alors, moi, je suis peintre, musicien et sculpteur. Donc, c'est vos œuvres qu'on a pu voir ce soir ? Voilà, ce soir, on a eu l'occasion justement d'exposer nos œuvres, dont moi, c'est des grands formats, c'est de la peinture, et c'est souvent des toiles ou des papiers que je ramasse dans la rue et que je transforme en grand format. Avec du matériel de récupération. Voilà, avec du matériel de récupération. C'est des grandes affiches qu'on trouve dans des grands magasins, au fait. D'accord, très bien. Et vous ? Dieudonné Foucou, sculpteur d'origine du Cameroun. J'essaye de donner, de donner vie à tout matériau qui se trouve sur mon chemin. Je dialogue avec, je crée des formes. La sculpture, c'est mon langage, en fait. Alors, on a vu vos œuvres, il y a de très grandes pièces qui sont exposées. Oui, il y a de très grandes pièces qui sont exposées, faites à base de cuivre, de bronze. Et c'est surtout pour sensibilité par rapport au réchauffement climatique. Et les problèmes d'eau en Afrique, on ne comprend pas comment. L'humanité peut avancer aussi techniquement. Et on a encore des gens qui dorment sans une goutte d'eau potable. D'accord, on est d'accord, il y a un message en plus derrière ces œuvres. Vous parlez en fait de ce problème, effectivement, à l'époque à laquelle on est, qui est encore des endroits où on ne puisse pas avoir de l'eau. Oui, justement, parce qu'on ne comprend pas comment on peut toujours privilégier le porte-monnaie plein et oublier que l'être humain a besoin juste d'un minimum pour vivre. Et c'est quand même un peu dommage. Donc, des robinets se retrouvent dans mes œuvres comme des objets de décor. J'aurais bien aimé que ces robinets servent à beaucoup d'Africains, à beaucoup d'humains qui dorment sans avoir une goutte d'eau. Ça, ce n'est qu'un symbole. Ils sentent peut-être même se nourrir. Et entre-temps, certains pleurent parce qu'ils en ont trop et d'autres pleurent parce qu'ils ont crevé de faim. Merci pour ce beau message, Dieu donné. Merci à vous. Merci pour votre art. Et puis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501